L'animatrice d'Affaires conclue a en effet été comédienne avant d'être animatrice. Julia Vignali a pris le relais de Sophie Davant dans Affaires conclue depuis la rentrée. En quelques mois, la compagne de Cadmerade a su s'imposer dans l'émission de vente aux enchères de France 2 et le succès est déjà au rendez-vous. Les acheteurs ont d'ailleurs donné un surnom plutôt original à l'animatrice, la patronne. Dans toute émission, c'est important d'avoir une figure charismatique, un leader. Ça ne me dérange pas d'endosser ce rôle-là, ça fait partie de ma personnalité, avait-elle assumé dans une interview qu'elle avait accordée à Purmédia. Mais avant d'être présentatrice, Julia Vignali a débuté sa carrière dans la comédie. Julia Vignali s'amuse de se revoir dans l'un de ses premiers courts-métrages datant de 2004 Invité des Enfants de la télé ce dimanche 4 février, l'animatrice a d'ailleurs eu le droit à plusieurs casseroles concernant ses années de comédienne. On a ainsi pu la retrouver dans une publicité pour un produit de beauté, mais Laurence Boccolini et ses équipes ont surtout mis la main sur l'un de ses premiers courts-métrages. Dans ce projet plutôt conceptuel datant de 2004, Julia Vignali incarnait une vraie ordure. On la voit ainsi sortir en tenue d'Eve d'un sac poubelle et mordre-t-elle un vampire, un homme qu'elle transforme ensuite en déchet. Vous ne verrez rien, a-t-elle lancé au public qui s'attendait certainement à découvrir sa plastique. C'était un de mes premiers courts-métrages, a tenu à expliquer Julia Vignali. On comprend pourquoi je n'ai pas été comédienne, a-t-elle ensuite rebondi, tandis que Laurence Boccolini s'amusait de son contenu. La compagne de Cadmerade a vécu de son métier de comédienne pendant des années Julia Vignali est ensuite revenue sur sa carrière d'actrice. J'aimais bien moi être comédienne, a-t-elle martelé. Mais elle a démenti lancer un appel pour de nouveaux rôles, soulignant qu'elle avait trop de respect pour les vraies comédiennes comme Christiana Riali présente en plateau. Vraiment non, mais j'ai beaucoup aimé ces années-là. J'ai fait pas mal de fiction à l'époque. J'ai gagné ma vie grâce à la comédie, a-t-elle remarqué avec fierté. Elle a rappelé qu'elle avait notamment joué dans la série Seconde Chance, multidiffusée depuis. Si est-il pas mal ? 180 épisodes. J'ai vécu de mon métier de comédienne jusqu'au moment où la télé est arrivée dans ma vie, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada